Salut, c'est Tom de La Photo Avenue. Aujourd'hui, c'est la revue photo du mois de juin 2024. Alors, en effet, c'est la revue photo du mois de juin 2024. Tu connais le principe. Les membres des classes argent et or de La Photo Avenue peuvent m'envoyer jusqu'à deux photos par mois pour une revue privée. Celle-là, tu ne la vois pas. Et puis, s'ils le souhaitent, ils peuvent participer à la revue publique. C'est ce que tu es en train de visionner maintenant. Et là, ils peuvent m'envoyer une image et ils m'envoient également une description. Cette description va décrire non seulement l'image, mais surtout ce qu'ils attendent de ces photos. Il faut bien comprendre qu'il s'agit d'un exercice. Ce n'est pas le but de m'envoyer des photos et ce sont les meilleures photos qu'ils ont obtenues. Non, c'est des photos à problème, je dirais, des photos pour lesquelles ils n'étaient pas sûrs au moment de la prise de vue de la composition ou bien au niveau du développement, quoi faire pour corriger ou bien améliorer les choses. Voilà. Alors, comme d'habitude, je vais lire la description que m'a faite l'auteur. Ensuite, je te dis ce que j'en pense. J'essaie de répondre aux questions quand il y en a qui sont formulées dans la description. Et afin d'illustrer mes propos, quand je peux le faire, eh bien, j'ai retouché les images tout en restant principalement dans Lightroom afin d'illustrer mes propos. Allez, c'est parti. Ce mois-ci, on a six photos pour apprendre ensemble. Et je t'avouerai que je vais avoir besoin de toi parce qu'il y a certaines photos où vraiment elles m'ont donné du fil à retordre. Donc, n'hésite surtout pas à t'exprimer dans un commentaire sous la vidéo, à faire tes suggestions. Qu'est-ce que tu penses non seulement de ce que je propose, mais aussi, eh bien, qu'est-ce que tu ferais à ma place ? Profitons-en justement d'avoir tous ces cerveaux mis ensemble et essayons d'être créatifs, bien sûr, tout en restant dans le respect. Voilà. Allez, c'est parti. Voilà les six photos. Je te propose de commencer avec Thierry. Voilà. On va commencer. On va partir, eh bien, pour la Camargue. Voilà ce que nous dit Thierry. Puis, je vais mettre mes lunettes. Ça va m'aider. « Bonjour, Tom. Voici la photo que je soumets à ta critique. Tu la reconnais peut-être car elle est tirée d'une photo vue ensemble lors de notre revue privée. » Eh oui. Non seulement... Alors, Thierry fait partie de la classe Or. Donc, non seulement il participe activement aux revues privées, mais aussi il participe à un entretien que j'ai chaque mois avec, individuellement, avec les membres de la classe Or où, en fait, on discute de tout ce qu'ils veulent discuter. Soit de revues photos, soit de matériel, soit d'approche photographique, etc. Et donc, effectivement, on avait eu l'occasion d'en parler. Recadrage pour supprimer le premier plan ainsi que l'arrière-plan. J'ai renforcé la luminosité sur les roseaux et augmenté les couleurs sur le flamand. J'aime bien ce flamand qui essaie de passer inaperçu derrière les roseaux. « Qu'en penses-tu ? » Alors, les EXIF, eh bien, c'est f9, 1,5 de seconde, c'est rapide. ISO 500 et 400 mm. Alors, eh bien, Thierry, quand on regarde ça, j'ai en tête, bien sûr, la photo qu'on avait vue ensemble où, à l'arrière, on voyait le ciel, etc. Donc là, c'est beaucoup mieux. C'est une narrative beaucoup plus simple. Et je trouve que le résultat, eh bien, ça fonctionne. La seule petite critique que je ferai ici, c'est sur le premier plan. Sur le premier plan, je trouve qu'il y a un petit peu trop, comment dire, un petit peu trop de texture, voilà, sur ce premier plan ici. Et je me dirais, j'adoucirais un petit peu les choses. Pourquoi ? Parce que l'arrière-plan, on a déjà les roseaux ici qui sont quand même, qui ont une texture, qui viennent casser un petit peu, hein, avec ces lignes verticales. Et j'ai pas besoin d'avoir beaucoup de texture non plus. Et surtout sur le devant, on a envie de passer outre. On a envie que l'obstacle, ce soit juste les roseaux. Et là, eh bien, il y a cet aspect rugueux sur le devant qui correspond pas, en fin de compte, à ce que l'on a derrière, au niveau de l'eau, hein, qui paraît un petit peu huilée. Et là, eh bien, c'est un petit peu agressif à mon goût. Donc, qu'est-ce que je te propose ? Eh bien, ça pourrait ressembler à ça. Voilà. Alors, si tu te dis, mais attends, il n'y a pas de différence. Ben, ouais, il n'y en a pas beaucoup. Regarde, ça, voilà. Tu vois la différence ? Donc, qu'est-ce que j'ai fait ? Oh, très simplement, en fin de compte, hein, quand on regarde ici, j'ai utilisé un masque linéaire, tout simplement. Et là, j'ai augmenté l'exposition. Pourquoi ? Parce que quand on descend, tu vas voir que j'ai baissé la texture, j'ai baissé la clarté. Et quand tu, inversement, quand tu augmentes la clarté, quand tu augmentes la texture, mais principalement la clarté, eh bien, on a tendance à gagner en exposition. Donc là, comme j'ai baissé ces paramètres-là, eh bien, j'ai eu besoin d'augmenter l'exposition après coup. Et c'est tout. Donc, quand on revient à ça, eh bien, je te la remets comme ceci. Voilà avant, voilà maintenant. Je trouve que ça apporte une légère douceur. Je te les mets côte à côte. Dis-moi ce que tu en penses, Thierry. J'espère que ça t'aide en tout cas. Ensuite, ensuite, on continue. Et là, on va partir pour une photo... C'est pas facile. C'est vraiment pas facile. Et c'est Stéphane qui me l'envoie. Pour ce mois de juin, voici une prise du château d'Oranger qui est compliquée de prendre, car contrairement à l'Écosse, nos châteaux sont facilement enfermés dans les villes. Alors, tu sais, Stéphane, que j'habite à côté d'Édimbourg, et à Édimbourg, on a deux châteaux. Au cœur de la ville. Voilà. Donc, à méditer quand même. Et puis, sans parler du château de Sterling non plus. Donc, je t'apprends qu'il y a beaucoup... Le château de Dune aussi. Il y a beaucoup de châteaux qui sont en ville. Va pas croire. Va pas croire. Elle m'a demandé du travail afin de tenter de l'isoler partiellement de la vie moderne. Mais je n'ai pas poussé le concept jusqu'au bout en laissant les lampadaires qui permettent de comprendre l'éclairage sur les murs. Mais est-ce un bon choix ? Je n'ai pas non plus fait le travail sur la colorimétrie. Et la différence entre les deux côtés du château est naturelle. Cependant, l'éclairage sur la droite me servant de faux soleil, je me demande si le côté blanc des murs ne devient pas choquant. Alors, Post Cryptum, il me dit, si tu le souhaites, l'original est disponible sur le comptoir, car j'en avais discuté avec les membres. Et oui, c'est aussi ça, la photo avenue. C'est non seulement avoir mes retours, mais surtout partager son travail avec la communauté et justement faire rebondir des idées créatives comme ça et permettre à tout le groupe, à toute la communauté de s'améliorer ensemble. Et donc, Stéphane, là, pour moi, ça ne marche pas. Pour moi, ça ne marche pas, cette photo. Ce n'est pas une question de colorimétrie. Pour moi, ça ne marche pas parce que je ne suis pas sûr que tu aies... Alors, je ne vais pas dire que tu n'as pas réfléchi jusqu'au bout, ce n'est pas ça. Je dirais simplement que je ne suis pas sûr que tu avais une idée précise de ce que tu voulais faire. Pourquoi je dis ça ? Eh bien, parce que c'est une photo qui respire les compromis, mais pas dans le bon choix. Je veux dire, les compromis, on sait, je le dis toujours, ça fait partie intrinsèquement de la photographie, que ce soit au moment de la mise au point, que ce soit dans les couleurs, que ce soit au niveau de l'impression, etc. Il y a toujours des compromis à faire. Seulement, l'idée, c'est que toi, le photographe, tu fais les compromis, mais ce compromis-là, il devrait être invisible, si tu veux, au spectateur. Et là, dans ta photo, eh bien, je respire le compromis. Elle respire le compromis parce que ce n'est pas très clair. On ne sait pas sur quel pied tu veux danser. On ne comprend pas le message, en fin de compte. Si le message, c'est d'isoler ton château de la vie actuelle, et je ne sais pas à quel point tu t'es peut-être inspiré de ce que j'ai pu dire lors du Café de l'Avenue par rapport à un travail que j'ai fait pour l'université, et toi qui n'étais pas au Café de l'Avenue, je vais en parler bientôt, c'était par rapport à un de mes modules où j'ai fait un travail sur Édimbourg. Et alors, je ne sais pas si tu t'es inspiré de ça ou pas. Alors, quoi qu'il en soit, l'idée de capturer un château en faisant abstraction du temps dans lequel tu te situes, au moment où tu fais la prise de vue, ça a du sens. Seulement après, il faut savoir si c'est réalisable avec le château que tu as choisi. Alors, je connais bien le château d'Angers puisque j'y ai vécu plus près de deux ans à Angers. Et je me dis qu'essayer de capturer ce château-là, en essayant de cacher l'aspect moderne des choses, c'est parti, c'est parti par tente. Tu ne peux pas gagner, tu ne peux pas gagner. Et donc, à ce moment-là, je me dis, est-ce qu'il n'aurait pas mieux fait, justement, si tu tiens absolument à le photographier ? Parce que surtout, ce qui est intéressant, c'est qu'il faut savoir que Stéphane habite à Nantes et que Nantes a un château. Et à ce moment-là, je dirais que le château de Nantes serait plus simple à photographier si tu voulais l'isoler du temps contemporain. Mais là, je n'aurais pas choisi le château. Et si à tout prix, tu veux photographier ce château-là, à ce moment-là, j'aurais changé le cahier des charges en me disant, je ne souhaite pas retirer la vie contemporaine de cette scène-là. J'aurais essayé de trouver un angle qui rende des choses intéressantes, qui nous crée une sorte de rhapsodie visuelle, en fin de compte, de ce château avec la vie de danger. Alors, ça ne veut pas forcément dire cet angle-là, ça ne veut pas forcément dire ces deux façades-là. Mais voilà, j'aurais fait autre chose. Mais pour moi, ici, ça ne fonctionne pas. L'éclairage, le fait qu'on ait les doubles couleurs, pourquoi pas ? À la limite, il ne date pas forcément des mêmes moments dans l'histoire. Et puis, il y a eu de la réparation. Mais ce qui va me gêner, c'est ce soleil. Imagine que tu avais fait la photo en plein jour. Est-ce que tu aurais incorporé le soleil comme tu le fais là, avec ce lampadaire ? Je ne crois pas. D'autant plus que ce lampadaire, là, tu vois que la lumière qui nous renvoie, c'est une lumière relativement chaude. Le cœur, ici, est blanc, tout simplement, parce qu'il est surexposé. Mais on voit bien que c'est jaune. Alors que l'éclairage qui est sur les façades, ici, il provient, en fin de compte, de l'éclairage qui est en bas. Et l'éclairage qui est en bas, il n'est pas jaune, il est plutôt blanc. Voilà. Donc, là, ça ne correspond pas. Après, on a cet éclairage, ici, qui nous fait un peu n'importe quoi, nous éclairer, ici, presque encramé. Donc, j'y crois vraiment pas. Et après, il y a cet angle qu'on a là. Alors, tu l'as fait, ici, à 28 mm. À 28 mm, mais tu es sur un plein format. Et je me dis, c'est un peu serré. Je ne comprends pas pourquoi tu l'as fait, d'ailleurs, à 28 mm. Alors, je vérifie, mais je crois bien que tu as un 5D Mark III. Donc, ah non, même pas. Maintenant, tu es avec le R6, si je ne me trompe pas. Je regarde. Est-ce que tu l'as fait avec le R6 ? Oui, c'est ça. Tu l'as fait avec le R6 Mark II. Donc, je ne comprends pas pourquoi. Et l'objectif que tu as utilisé, c'est le 24-105. Tu aurais pu prendre un peu plus large. Et pourquoi je dis un peu plus large ? C'est parce que ça me manque un peu en bas. Alors, tu n'as pas voulu le prendre en bas. Sûrement parce que tu ne voulais pas mettre l'éclairage, etc. Ou mettre d'autres signes qui sont modernes. Mais pour moi, ça ne marche pas. Donc, c'est là que toi, qui n'es pas Stéphane et qui regarde cette vidéo, si tu as la moindre suggestion, on est preneur. Stéphane et moi sommes preneurs. Alors, une scène comme ça, une autre variante, une autre approche pourrait être justement de se focaliser uniquement sur une partie de l'édifice. Ça pourrait être joué sur la répétition, sur le côté abstrait des tours ici, par exemple. Je ne sais pas. Mais en tout cas, là, ton sujet, pour moi, n'était pas abouti. Ton idée de départ, elle n'était pas aboutie. Et du coup, c'est un petit peu comme un texte. Voilà. C'est un petit peu comme un texte où on a plein d'éléments. On a envie d'être poétique. Mais il y a trop d'adjectifs. Et tu me perds. Et tu me perds, là. Voilà. Je ne sais pas si ça t'aide tout ça, Stéphane. Mais voilà. Dis-moi en tout cas dans un commentaire ce que tu en penses, s'il te plaît. Ensuite, on part pour la Normandie avec Arnaud. Bonjour, Tom. Trouver une photo intéressante pour la revue n'est pas forcément un exercice facile. Ben non, mon gars. Entre les photos nombreuses, où je sais qu'elles sont mauvaises et pourquoi elles le sont, et celle rare qui aurait le niveau du concours, reste celle avec un doute qui fait plutôt pencher pour la première catégorie. Cette image a été prise dans la Manche, sur un bout de côte où il subsiste quelques blocs-courses. Ce que je trouvais intéressant, si on peut dire, c'est que la bâtisse soit de travers, probablement à cause du mouvement d'une aire, alors qu'il s'agit d'une construction qui a dû prendre quelques obus et qui pèse certainement quelques centaines de tonnes. J'ai fait un peu le tour et pris quelques photos et j'ai fini par regarder celle-ci. Pourquoi ? Eh bien, on voit le bâtiment et les traces d'autres à côté. On voit qu'il penche. Il est suffisamment caché pour dissimuler les tags sur les murs. Je trouve que la forme de la dune dirige le regard vers le bâtiment. On comprend bien qu'il était là pour surveiller la côte. J'ai recadré en 4x3 en virant un peu les watts et du ciel. La lumière étant un peu plate, j'ai repris le traitement de la dernière photo de la revue de Saint-Malo pour apporter un peu de caractère. J'avais initialement pensé au noir et blanc, mais je pense que cela aurait mieux marché avec un ciel plus menaçant. J'ai un doute sur le chemin naturel façonné dans l'herbe à droite dont on ne sait pas vraiment s'il mène au blocos ou pas. Ton avis m'intéresse donc sur les divers points évoqués. Alors Arnaud, je comprends tout à fait en fin de compte ce que tu écris. Effectivement, quand tu nous parles de la dune qui nous amène vers le blocos, c'est ici en fin de compte. Et puis on voit l'herbe comme ça qui nous crée une touffe tout le long et qui nous amène. Je comprends ce que tu veux dire aussi par rapport à ce sentier ici qui, on ne sait pas s'il y va, mais en tout cas, ça fait un contraste là-bas. Tu nous parles du noir et blanc. Effectivement, noir et blanc, ça aurait été un peu tristouné, un peu plat, vu le ciel que l'on a au loin. Ton angle comme ça est intéressant parce qu'effectivement, tu nous caches toute pollution visuelle de tags, de couleurs, etc. Donc, c'est assez neutre et c'est assez intéressant. Quand je trouve le 4 par 3, par contre, je ne suis pas certain. Je ne suis pas certain parce que je trouve que ce premier tiers ici m'embête. M'embête pourquoi ? Parce qu'il y a ce contraste ici au niveau des touffes là qui ne nous apporte rien. Et je me suis dit, j'ai envie de couper et du coup, de couper en partie d'en bas, partie d'en bas, partie d'en bas et puis arriver quelque part ici. Alors, ça change dramatiquement, en fin de compte, l'angle de vue, mais tu vas voir qu'on garde quand même cette diagonale qui nous amène vers ce groupe de blocos. En ce qui concerne le sentier, je pense que de le faire gicler avec la Generative VI, ça serait, on pourrait le faire. Alors, une proposition que je te fais, c'est que cette photo-là, ça pourrait donner quoi ? Ça pourrait donner ça. Voilà. Alors, ce qui est intéressant, c'est que j'ai presque fait une rotation, en fin de compte, entre guillemets, puisque je crois que c'est pratiquement le même aspiration, mais simplement à l'horizontale. Et là, comme tu peux voir, non seulement on se rapproche, bien sûr, en ayant croppé l'image, on se rapproche du blocos, donc on ressent un peu plus le sujet, on voit un petit peu plus la, je dirais, la côte avec la plaine de plage, avec la marée basse. Et donc, c'est aussi intéressant, je pense, surtout si tu nous mets le blocos, on va penser bien sûr au débarquement, etc. Et donc, du coup, qui dit débarquement, dit plage, etc. Donc, je pense que ça va bien. Et on a toujours cette touffe qui nous amène, et tu vois, je suis passé sur le là, et on n'a plus le chemin. Donc, comment je l'ai fait ? Comme je viens de te l'expliquer, en fin de compte, quand on regarde le recadrage, voilà ce que, effectivement, j'ai recoupé. Donc, c'est quand même pas mal. Et ensuite, eh bien, là, c'était le chemin. Donc, tu vois, tout en restant dans l'ightroom, et puis, il y avait une partie, là, il y avait une touffe sur le devant, donc, que j'ai fait sauter. Voilà. Et puis, il y avait certains points sur le blocos que je trouvais blanc et qui attire le regard. Voilà. Donc, c'est tout à ce niveau-là. Et d'ailleurs, c'est tout. C'est vraiment tout. Donc, je te mets des deux photos côte à côte, comme ça. Et dis-moi ce que tu en penses dans un commentaire. Est-ce que tu trouves toujours la même narrative, en fin de compte, que tu souhaitais avoir au départ, ou pas, malgré la perte de toute cette information en premier plan ? Exprime-toi dans un commentaire. Et toi aussi, si tu n'es pas Arnaud, si tu avais des idées de comment traiter cette image, et puis, ce que tu penses de ma proposition, exprime-toi pleinement dans un commentaire, s'il te plaît. Ensuite, on continue, et là, on passe pour une autre photo qui n'était pas simple non plus, et puis on reste dans le même thème, même si ici, je pense que c'est principalement l'Indochine. Mais bon, là, quand on lit ce que nous propose Gilbert, il nous dit « Bonjour Tom, voici une photo prise lors d'un reportage sur une commémoration militaire. » Ce qui m'a fait déclencher, c'est la déformation de la veste sous le poids des médailles que j'associe au lourd vécu de cet homme âgé. Mais plus je la regarde, plus je me dis qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Un cadrage plus serré aurait-il été préférable ? Je n'avais pas vraiment le choix sur l'angle de prise de vue, ça a été fait au Leica Vélux 4 ISO 200 135mm F4. Alors, Gilbert, là, je t'avouerai que, bon, là, c'est un petit peu comme le château de danger, tu vois. J'ai regardé la photo et je me suis dit « Je ne sais pas quoi faire, je ne sais pas quoi proposer ». Et effectivement, ce n'est pas un portrait en soi, c'est plus une photo éditorialiste un petit peu, mais sur laquelle tu n'avais absolument aucun contrôle. Je t'avouerai que 135mm, c'est un petit peu serré, effectivement. Mais bon, je suppose que tu n'étais pas à côté non plus. Là, je me suis dit « Bon, tu nous parles du poids sur la veste, etc. Ok, ça, c'est ce qui t'a amené à prendre la photo. Mais je trouve que le cadrage est un peu trop serré. Et puis, je me suis dit « Bon, quoi faire ? » Qu'est-ce qui est intéressant dans cette photo ? Quelle est la valeur de cette photo ? Eh bien, les éléments qui sont intéressants, c'est effectivement les médailles, le brassard. Et puis, je me suis dit « J'aime le fait que tu lui aies coupé la tête. » Alors, ce n'est pas mon côté français qui dit ça, ce n'est pas un aristocrate. Mais c'est parce que ça le rend inconnu. Ça fait penser un petit peu aux soldats inconnus. C'est l'idée que c'est un individu, mais il y en a eu des centaines comme lui. Et ce que j'aime bien, c'est que ce n'est pas trop serré non plus au point que l'on voit sa main. Et alors, pourquoi je pense que c'est intéressant de voir sa main ? Parce qu'on voit l'âge sur sa main. Ce n'est pas une main de quelqu'un qui a 40 ans ou 50 ans. Bon, on peut s'en douter par rapport aux médailles. Quoique, quand je vois la médaille où c'est écrit « Somalie » dessus, je n'ai pas passé trois heures à regarder le nom sur les médailles. Mais il n'y a rien qui me parle, moi, parce que je ne suis pas un spécialiste militaire non plus. Mais quand je regarde, il n'y a rien qui me dit « Ah oui, ça date d'il y a 50 ans ou ça date d'il y a 60 ans ou plus. » Il n'y a pas cette information-là. Donc, le fait d'avoir sa main, effectivement, ça nous donne une information sur l'âge. Et donc, je me suis dit « Ok, qu'est-ce qu'on pourrait faire ? » Et qu'est-ce que je n'aime pas dans cette photo ? Son bras ici. Ça, je ne l'aime pas. Je ne l'aime pas du tout. Je t'avouais que c'est une fois que j'ai retiré le bras et que j'ai voulu travailler sur l'arrière-plan que j'ai réalisé que ce n'était pas des poteaux. Ça paraît bête de dire ça, mais je n'avais pas réalisé que c'était les jambes de soldats. Mais bon, je me suis dit « Je vais la traiter comme si elle accompagnait un article de journal ou de magazine. » Et du coup, ce que je te propose de faire, c'est ça, en fin de compte. C'est de jouer un petit peu sur la couleur et puis d'assombrir l'arrière-plan et de se faire en sorte qu'on se focalise sur les médailles, le brassard et la main. Et ça donnerait quoi ? Ça pourrait donner ça. Alors, est-ce que je trouve ça beau ? Non, 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 je ne trouve pas ça beau. Mais encore une fois, je me mets dans l'esprit éditorialiste. Ça veut dire que la photo, elle n'a pas pour vocation d'être jolie. Mais elle apporte simplement un éclairage, entre guillemets, un accent sur une chose. Et je pense que si on cadrait plus serré, eh bien, on perdrait ces informations-là. Seulement maintenant que j'ai fait ça, je t'avouerai que, je vais te montrer ce que j'ai fait, mais j'ai envie de faire autre chose aussi. Donc là, j'ai baissé les hautes lumières, j'ai baissé les noix pour avoir un peu plus de contraste, voilà. Et j'ai ressorti le bras, comme ça, tu vois, tout simplement. Et ici, j'ai fait un radial. Alors, le premier radial, ça a été pour baisser la luminosité, ici, et jouer un peu avec la balance des blancs, parce que ça devenait un petit peu jaunâtre. Et l'autre, c'est du vignettage, voilà, tout simplement. Mais ce que j'ai envie de rajouter, eh bien, j'ai envie de rajouter un radial ici, voilà, juste pour augmenter l'exposition. Voilà, je trouve que c'est un poil. Voilà. Aussi simple que ça. Voilà. Et si je reviens, donc, en arrière, on met les deux côte à côte, voilà ce que l'on obtient. Encore une fois, l'idée, c'était de la rendre utile. Alors, je n'ai pas fait de nettoyage, il y a des fils, etc. Mais c'était de la rendre utile et, en gros, de sauver l'image, entre guillemets. Donc, dis-moi ce que tu en penses, Gilbert. Gilbert, j'espère que ça t'aide, en tout cas. Et toi qui n'es pas Gilbert, si tu avais d'autres suggestions, je ne voulais pas la passer en noir et blanc pour ne pas perdre les valeurs du brassard et puis des médailles. Mais si tu as d'autres idées, n'hésite pas dans un commentaire, s'il te plaît. Ensuite, ensuite, on part avec Martine. Alors, Martine qui me dit, je ne sais pas si pour toi ce cliché est intéressant, mais j'ai particulièrement aimé les lieux et cet escalier nous conduisant à la mer. Peut-être aurait-il fallu un personnage, j'en avais un, mais je n'aimais pas. C'est marrant. Peut-être que le cliché est plat. Enfin, je ne sais pas trop, j'attends ton avis. Écoute, Martine, là, il y a plusieurs points. Moi, il ne me plaît pas plus que ça, je t'avouerai, cette photo-là. Ça fait plus penser à une photo de rue, entre guillemets, dans un contexte de côte, mais ça fait penser à une photo de rue. Mais les distorsions, les perspectives que l'on a m'embêtent beaucoup. Voilà, m'embêtent beaucoup. J'aime bien jouer sur les perspectives et agrandir les escaliers, etc., avec les angles et tout. Ce n'est pas le problème. C'est simplement que l'escalier, là, de par le fait que tu es en plongée, l'escalier est de travers. Et si on essaie de le régler, on va avoir l'horizon de travers. Donc, on pourrait s'en sortir. Il faudrait aller dans Photoshop et puis, en fait, s'amuser à faire un composite à partir de cette image-là. Et ainsi, on aurait la partie de l'eau qui serait telle qu'elle et le reste qui serait pivoté. Voilà, donc on pourrait le faire. Mais je me suis dit, bon, qu'est-ce que je pourrais faire ? Déjà, j'ai un problème de luminosité sur cette photo. Pourquoi je dis ça ? Parce que c'est quelque chose que je dis souvent lors des revues. Regarde, tu ne peux pas avoir une ombre aussi marquée. Ombre marquée veut dire lumière dure. Avoir une lumière dure est de te dire que si la lumière est dure, ça veut dire qu'il n'y a pas de nuages. Et est-ce que tu crois vraiment que les pierres ici et puis les escaliers ici sont au plus lumineux qu'ils puissent être ? Non. Donc, du coup, ça veut dire que ta photo, elle est sous-exposée. Voilà. Donc ça, ça me gêne. Ça fait penser un peu au film de cinéma ou série télé où des fois, ils nous mettent un filtre ND dessus pour nous faire croire que c'est la nuit, etc. Alors que c'est en plein jour. Et là, ça a tendance à m'exaspérer un petit peu. Donc ça, c'est la première chose. Luminosité et puis ce cadrage. Et je me suis dit, qu'est-ce qu'il y a d'intéressant dans cette photo ? Ben oui, il y a la rambarde ici qui est intéressante. Mais toute cette partie-là à droite ne m'intéresse absolument pas. Le ciel, il pourrait être intéressant, mais bon, est-ce qu'on en a besoin autant ? La partie à droite, elle ne m'intéresse pas non plus. À gauche, pardon, elle ne m'intéresse pas non plus. Et je me suis dit, bon, si on se focalise sur les angles, sur les courbes, à ce moment-là, on pourrait passer en noir et blanc. Et une fois recadré, passer en noir et blanc et augmenter la luminosité, qu'est-ce que ça pourrait donner ? Ça pourrait donner ça. Voilà. Donc, je te mets les deux côte à côte, comme ça, pour que tu te rendes compte, parce que ça fait un grand changement. Et je t'avouerai que là, j'accroche plus, en fin de compte, à cette scène-là. Alors, comment je m'y suis pris là-dessus ? Parce que ce n'était pas si simple, en fin de compte. On ne peut pas obtenir ce résultat-là directement comme ça dans Lightroom. Parce que j'étais obligé d'aller dans Photoshop. Et je vais te montrer le résultat au sortir de Photoshop. Au sortir de Photoshop, j'avais ça. Voilà. Qu'est-ce que j'ai fait dans Photoshop ? J'ai pris l'outil de recadrage et j'ai agrandi ton image avec la génération artificielle. Et donc, du coup, il m'a en gros généré tout ce qu'il y a autour. Voilà. Alors, ce n'est pas forcément parfait partout, mais bon, j'avais besoin de ça pour pouvoir ensuite jouer sur les perspectives dans Lightroom et ainsi avoir un peu plus de matière. Donc, quand j'avais ça, eh bien, j'ai joué sur la perspective. Donc là, tu vois, ça nous crée ça. Si je n'avais pas ça, je n'aurais pas pu l'obtenir. Tu vois, là, je me suis mis en full. Si j'avais fait la même chose là-dessus, je vais te montrer ce que ça aurait donné. Full, tu vois, ça ne donnait pas la même chose. Voilà. Il me coupait les choses et puis il me coupait cette partie-là que je trouvais intéressante. Donc, voilà pourquoi j'avais besoin d'agrandir l'image. Ensuite, j'ai fait le recadrage. Voilà. Et ensuite, je l'ai converti en noir et blanc. J'ai refait un petit peu de recadrage simplement pour couper le ciel en haut. Et ensuite, eh bien, j'ai augmenté la luminosité simplement avec Auto. Voilà. Tout simplement. Donc, si on revient sur les deux, voilà ce que ça donne. J'espère que ça t'aide. Martine, exprime-toi dans un commentaire. Et toi, qui n'est pas Martine, eh bien, dis-moi ce que tu en penses de mes propositions. Et si tu as une autre idée, n'hésite pas. Vas-y, aide Martine dans un commentaire. Ensuite, prochaine photo qui n'était pas si simple non plus, c'est Eric qui nous la propose. Salut Tom. Si je vois ma participation à la revue du mois de juin 2024. Photo de la vente prite sur le plateau de Valençol. Je connais le plateau de Valençol. J'avais fait un stage. J'avais organisé un stage en 2016, justement. 2016 ou 2017. Ou 2018, mais non. Je ne sais plus. Il y a longtemps. Tu nous disais, il y a peu, que le voile atmosphérique était un gros problème à gérer sur ce plateau. Est-ce le problème ? J'avoue que je suis toujours déçu des clichés pris là-bas. Je n'arrive pas à sortir une image qui soit nette alors que je suis sur trépied. Avec un ciel pas trop surréaliste. Avec des couleurs pas trop saturées. Dès que je suis sur l'ordi, je me retrouve à passer du sharpen pour récupérer. On parle de topaz. Sharpen pour récupérer un peu de netteté. Mais du coup, le rendu est très lisse. Alors, c'est plus l'inverse, je pense, ce que tu veux dire. Plat. Et si je travaille le ciel, c'est rapidement trop pas bon et très saturé. Alors, assez dégueu. Dégueu, pour faire simple. As-tu des astuces, des conseils, une solution pour réussir à se faire plaisir ? Peut-être coucher, lever de soleil. A de t'écouter et merci. Alors, c'est fait avec le R5, avec un 24-105 à 70 mm, 1 trentième de seconde, F13 et ISO 100. Alors, oui, Eric. Ta région, pour parler large du sud-est de la France, c'est pas une région que j'aime photographier au moment où la lavande, elle est là. Voilà. Parce que j'en ai parlé à plusieurs reprises. Il y a un niveau de luminosité qui est dû à la chaleur, dû à la météo, qui fait qu'on se retrouve avec un voile atmosphérique qui va rendre les photos floues quand c'est au loin. Il y a des couleurs aussi qui sont, parlons franchement, dégueulasses. Donc, ces couleurs qui ont inspiré de nombreux peintres, en ce qui concerne la photo, c'est assez atroce, en ce qui me concerne. Donc, tu nous dis, est-ce que la solution, ça serait un lever, un coucher de soleil ? Oui, 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 ça va t'aider, forcément. Ça va t'aider. Ça va apaiser les choses, la chaleur va baisser, on va avoir moins de voiles atmosphériques. Mais après aussi, est-ce qu'on va s'amuser à aller photographier autant de détails, c'est-à-dire à avoir les montagnes qui sont au loin ? J'y crois pas forcément. Et comme on peut voir, ton ciel est absolument atroce. Si tu pousses les choses, on a du bending à mort. On le voit ici, là, si je zoome là-dedans, on le voit bien, le bending est absolument atroce. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire ? Eh bien oui, lever, coucher de soleil, ou bien aussi se focaliser sur des éléments plus simples. Voilà, plus simples. C'est un peu comme si tu allais dans le... Tu ne vas pas très loin de là, tu vas dans les gorges du Verdon, qui ne sont pas très loin. C'est pareil, si tu essaies de nous faire des photos des gorges de Verdon en plein après-midi, pour moi, ça ne va pas marcher. Déjà, le matin, au lever du soleil, on avait à peu près un quart d'heure, même pas un quart d'heure pour faire les photos. Après ça, c'était trop violent, et avant ça, on n'avait pas assez de lumière. Donc, c'est très, très délicat. Et je parle, bien sûr, de l'été. Après, le restant de l'année, c'est autre chose. Donc, quand on regarde cette photo, eh bien, qu'est-ce que j'en pense ? Je pense déjà que ton ciel, il y en a trop. Il y en a trop, il n'apporte absolument rien, et il est dégueulasse. Ensuite, il y a quelque chose de très curieux, c'est-à-dire que tu as dû mettre, je ne sais pas si tu as utilisé un filtre, soit au moment de la prise de vue, soit après. Mais là, le fait que ce soit sombre ici, pour moi, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens d'avoir autant de différence de luminosité ici que là. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas de nuage. Il n'y a pas de nuage qui va bloquer le ciel. Pas au point d'avoir un changement de luminosité entre le champ qu'on a là et ce que l'on a ici. Voilà, ça devrait être la même luminosité. J'aime beaucoup la personne ici. C'est marrant parce que ça me rappelle moi dans une des photos. À un moment donné, il y avait un stagiaire qui avait fait une photo et on me voyait avec une chemise blanche, etc. marcher dans les sillons. Je trouvais ça sympa. D'ailleurs, je ne sais pas si je ne me suis pas fait un autoportrait aussi comme ça. Alors là, la solution, ce que je te propose, c'est un recadrage et puis régler l'exposition. Qu'est-ce que ça pourrait donner ? Ça pourrait donner ça. Et là, je trouve que ça marche bien en fin de compte, cette sorte de panorama ici que l'on obtient par rapport à cette vue. Pourquoi ? Parce qu'on a ce sillon là, bien centré. Et je trouve que le fait de casser en fin de compte cette ligne verticale par un cadrage à l'horizontale, je trouve que ça marche bien. Contrairement à ici où, bon, on allait un peu plus loin. Et puis l'avantage aussi, c'est que tu as cette ligne directive ici qui monte et donc le fait de couper le ciel fait qu'on navigue davantage dans cette photo. On voyage plus, regarde. On arrive à ce qui va être peut-être à un sixième de la hauteur. Un sixième en portant en haut, donc cinq sixièmes de hauteur de la photo. Alors que dans la version précédente, tu vois, on était juste à peine au-dessus de la moitié de l'image. Et puis tu vois la luminosité. Et la luminosité, c'est bien parce qu'ici, quand on regarde la personne, tu vois qu'il y a de l'ombre sur sa chemise, avec des traits marqués d'ailleurs. Donc ça n'a pas de sens d'avoir cette ombre marquée quand tu as de l'ombre sur les lavands d'ici. Tu vois, donc on a ce gain-là qui paraît un peu plus logique. Et puis tu remarqueras que l'arrière-plan, eh bien effectivement, se réduit grâce à cette luminosité que l'on a apportée. Il disparaît un peu et on oublie un peu ces couleurs un peu fâcheuses. Donc je te remets côte à côte comme ça. J'espère que ça t'aide, Eric. Dis-moi ce que tu en penses dans un commentaire. Et toi qui n'est pas Eric, exprime-toi également. Voilà, c'était la revue photo pour ce mois de juin 2024. J'espère qu'on a appris ensemble, j'espère que mes propos ont aidé. Et j'espère aussi que les propos de l'audience de cette vidéo vont pouvoir aider également ces participants actifs à cette revue. Et si toi aussi tu souhaites m'envoyer ta photo pour avoir mon sentiment sur ton travail, n'hésite surtout pas à rejoindre une des classes de la photo avenue. En attendant, c'est Tom qui te dit si tu aimes ce que tu vois, eh bien fais comme eux. Capture-le. Cheers.